Bonjour tout le monde, bienvenue à cette extième rencontre de la communauté de pratiques en sciences et technologie. Bonjour. Personne de ressources du récit pour le Centre du Québec. Je suis accompagné d'Étienne Duval, personne de ressources du récit pour l'Outaouais. Bonjour. Alors, bienvenue à cette rencontre. Je vous annonce que ce sera la dernière fois de toute votre vie que vous irez dans la Etherpad pour la communauté de pratiques en sciences et technologie. Puisqu'à partir de la prochaine rencontre, nous migrerons toutes les notes et aussi l'intention de présence et tout. Bref, vers un Google Doc. La raison est fort simple. Etherpad, c'est un service web gratuit fourni par CQFGA, mais qui n'est pas extrêmement utilisé et qui ne sera pas renouvelé après l'été. Donc, le service ne sera plus disponible. Et on s'est tourné vers un Google Doc qui a été préparé par Étienne Duval, ici présent. Sur le site des après-cours, le lien va être changé et je vous invite à le mettre dans vos favoris dès maintenant pour retourner. On a pris pas mal la décision de faire ça dans un seul document. La raison est simple aussi, c'est qu'on peut faire une recherche avec la touche CTRL-F. Par exemple, vous cherchez des informations sur le 4063 obligatoire ou pas. Bien, si vous tapez CTRL-F et ensuite vous faites 4063, bien, ils vont identifier à tous les endroits dans les comptes rendus où on parle du 4063. Donc, ça vous permet de faire des recherches assez rapides. Le premier point, c'est des pistes pour élaborer un pré-test en sciences et technologies. Il y en a qui veulent proposer leur propre piste pour élaborer un pré-test. Je pense, oui, je m'en vais dire par hasard, Viveki, Kian, viens d'en partager un. Je te cède la parole, Viveki. Ok, bien, il n'y a pas vraiment de recettes, je pense, mais moi, ce que je me suis inspirée des épreuves, évidemment, de ce qui a été développé aussi par les équipes, Guy Mathieu, François, mais c'est certain qu'il faut s'assurer d'avoir un bon nombre de concepts. Je ne me souviens plus, il y a des critères, ça, c'est lui, j'ai cinq notions, dans les compétences, il faut à peu près couvrir plus que cinq notions, il me semble. Je pourrais me corriger. Oui, dans la DDE, on parle d'un certain nombre de concepts généraux. Oui, c'est ça. Je peux être suffisant de la DDE, pour les connaissances. Donc, couvrir, en gros, une bonne portion de la matière qui a été vue, mais c'est vrai que s'inspirer d'une mise en page, comme c'est des épreuves officielles, ça peut aider, ça peut être aidant. Puis, moi, je fais toujours une mise en situation qui est authentique, pour que l'élève aille à traiter de l'information, puis ensuite, bien, j'ai des questions qui sont, en fait, des tâches qui vont permettre de vérifier s'ils ont bien, s'ils mobilisent bien leurs connaissances, voilà. Merci, Viveki. Je peux partager une façon de faire, là, si on fait une épreuve complète, là, et la partie théorique et pratique. Personnellement, souvent, je commence par la partie pratique, là, où l'idée est peut-être un petit peu plus unique ou difficile à trouver. Puis, une fois que ça, c'est fait, après, j'enchaîne avec le théorique. Pour le théorique, bien, entre 40, 61, 63, le défi, c'est de trouver des applications à analyser. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, dans les épreuves, dans les pré-tests disponibles, c'est toujours des, il y a des applications qui sont analysées. Donc, et en 62 sur 64, c'est plutôt des, souvent des phénomènes environnementaux, des choses comme ça. Donc, il faut trouver son filon, puis après ça, là, développer autour de ça. Des fois, on en a deux par, par épreuve, si on veut, là. Et à la fin de tout ça, bien, là, on peut ajouter des questions de connaissances sur des choses qui n'ont été ni touchées dans la partie pratique, ni touchées dans les pages de compétences de la partie théorique. Oui, France? Allô? Bien, juste pour vous informer que les cahiers de la CFA contiennent des activités notées, puis une activité synthèse à la fin qui prépare généralement bien pour les examens. En tout cas, au niveau théorique, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de mise en situation, de tâches complexes, donc qui peuvent sûrement être utilisées comme pré-tests, ou à tout le moins vous inspirer pour, si vous ne prenez pas l'aide. Voilà. Merci, France. Prochain point qui est, comment ça se passe avec les épreuves en laboratoire de quatrième secondaire? Sont-elles toutes réalisables, telles quelles, ou est-ce que vous avez dû apporter des modifications majeures au matériel de protocole? Non, c'est vrai, je n'avais pas pensé qu'on enregistrait les rencontres. Moi, nous, c'est parce qu'on ne les a pas encore appliquées. On est en train de préparer des bacs de matériel pour les élèves, pour les épreuves. Puis après, il faut les tester. Ça fait qu'on est rendus là. Puis là, je me demandais, tant qu'à avoir une rencontre, s'il y avait vraiment des... Même dire, mettons, telle épreuve, ça ne fonctionne pas, ou sans dire quoi, là, s'il y en a qui vont moins bien que d'autres. Imagine qu'en électricité, ça ne va pas être un problème. C'est peut-être plus techno. Ça demande beaucoup de préparation. Toutes les pièces, tous les morceaux, toute la quincaillerie, puis les supports pour, tu sais, est-ce que tout ce qui est fourni, c'est bon, les dimensions, tout ça, là. Je ne sais pas si on peut en parler un peu, là, s'il y en a qui ont des observations. Oui, c'est un excellent point, là, surtout pour ceux qui n'ont pas commencé encore. On est allé dans l'ordre, Patricia. Donc, 40-61, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager par rapport à la préparation des examens? Dis, Réki. En ce qui me concerne, j'ai terminé le numéro A et peut-être C. Ouais, je ne suis pas sûre. Ça va quand même bien. Il n'y a pas de suite majeure à changer. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez m'exprimer aussi. La version B, là, je ne vous suggère pas nécessairement de chercher celle qui est fournie dans le guide d'administration d'objectif. Il faut prendre un modèle le plus simple, simple, simple possible à ce moment-là. Cet examen-là se fait bien, aussi. Sinon, A aussi se fait bien. Puis, on ne dit pas qu'on peut jouer avec notre matériel, comme Viveki l'a dit. 40-62, sinon, Patricia, c'était-tu pas pire? C'est assez, c'est plus commun, si on veut, non? Oui, 40-62, c'est pas, je pense pas qu'il y a de problème avec ça. Si on revient au 40-63, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, partages, des petits trucs par rapport à ça? L'important, c'est pas nécessairement non plus d'avoir toujours les bonnes grandeurs de boulons ou autres, là. C'est vraiment, l'idée, c'est d'offrir un choix à l'adulte, puis de, peu importe sa conception, qu'il soit capable de trouver ce qu'il a besoin, là. Je voulais rajouter pour la 40-63, présentement, on est en train de travailler là-dessus, moi, puis la technicienne, là, on est en train de faire des examens pratiques. On a fait la A et la B, et ce qu'on a remarqué, ce qui est important, c'est tout d'abord de les faire avant les examens, avant les faire faire par les événements. En même temps, de garder ça en tête, de les expérimenter, de bien comprendre c'est quoi les... c'est quoi qu'il faut faire avant de donner ça aux événements. C'est ce que j'ai... c'est ce qu'on a réalisé. Effectivement, France, bonne remarque. Sauf que tous les examens, peu importe, que ce soit 62-63, 61, ou chimie physique, c'est toujours mieux que les tester avant, sinon on a des surprises. Puis, n'oubliez pas aussi, en 40-63, l'évaluation de la compétence, c'est pas si la chose fonctionne à 100% super bien, bien là, il va y avoir une bonne note. C'est pas tellement ça, c'est plus d'évaluer les différents critères, donc les différentes étapes de la conception, puis comment l'adulte est capable de... de ramener ça aussi dans son... dans son cahier. Une chose aussi, qu'on a vécu... j'ai vécu en Gaspisay avec des enseignants qui avaient accès seulement à une perceuse à colonne. Une fois que ta conception est assemblée, puis que t'as oublié de faire un trou, c'est bien... c'est bien fâchant de tout défaire pour aller chercher la pièce pour l'amener à la perceuse à colonne. Donc, toujours très, très, très pratique d'avoir une perceuse manuelle. Je dirais que la chignole, peut-être pas l'idéal, mais d'avoir une petite perceuse manuelle, ce que je conseille, moi, c'est les petites 12 volts à batterie, qui sont toutes petites, légères, pardon, et qui fonctionnent bien. Et que si tu pèses pas fort, bien, ça tourne pas vite. Et non pas, là, on a acheté, nous, que tu pèses, puis boum, ça part, là, ça, c'est moins... Pour des petits travaux précis, c'est moins, moins pratique. Ceci étant dit, 40-64, maintenant? Patricia, est-ce que vous avez commencé à préparer ce cours-là? Oui, on les prépare toutes. Moi, c'est parce que je les ai juste lues, puis on prépare le matériel, là, puis là, on se divise les tests après, là. Fait que de savoir s'il y avait des choses majeures, mais en 40-64, c'est ça. Je pense que la dernière rencontre, il avait dit que l'abbé était en traduction. Exact, on va avoir des nouvelles un petit peu plus loin dans la rencontre. Oui. Fait que... Fait que tu nous reviendras avec ça, Patricia, pour le 40-64. Oui, puis pour le 40-63, là, ben, moi, je savais même pas que les examens, ils étaient en couleur, là, fait que... Parce que c'est pas nous autres qui les sort, fait qu'on les reçoit dans un enveloppe, puis ils étaient tous noirs et blancs, là. Il y a quelqu'un qui a écrit que c'était mieux qu'ils soient en couleur, fait que je vais m'y refaire réimprimer, là. Ou c'est pas si... Pour la partie pratique, c'est pas... Tu peux l'essayer, là, mais... OK. Moi, il y a du vert de Google SketchUp, mais ça... Ça n'amène rien de... Ah, OK, c'est pas si grave. De voir que c'est vert dans le fond, là. Ben, peut-être plus pour la partie théorique, par exemple. Théorique. Ah, OK. Oui. Il y a certains centres qui faisaient comme un genre d'annexe plastifiée, là, qui récupère, la surveillante récupère à la fin, là. Fait qu'au lieu de tous les imprimants à couleur, ben, il y a certaines feuilles couleurs qu'on reprend, là. C'est sûr que ça amène la gestion de plus, là. Mais ça entraîne des coûts de moins. Merci. Ben, je pense que ça a quand même apporté plusieurs précisions, là. Merci. À moins que t'aies. Ben, c'est ça. Un prochain point, l'utilisation d'éthique en sciences et technos. Je voulais savoir, là, si... J'ai partagé un lien, là, dans le document collaboratif que... Tiens, nous, Richard, vous pouvez mettre dans le clavardage, là. C'est un... C'est le RS, là, de l'UQAM qui ont fait ce document-là. Il n'y a pas de trouvailles exceptionnelles, là. C'est pas mal des choses qu'on entend parler à gauche à droite. Mais, il y avait le petit jeu SpatioPet pour la physique. Donc, si vous allez dans le lien, vous allez avoir des détails de ce jeu-là et les fondements, aussi, de ce jeu-là. Puis, malheureusement, il n'est plus en ligne. En fait, il est comme buggy. Puis, là, j'ai écrit à Patrice Podvin. Puis, là, l'informatique est là-dessus pour régler ça. Fait que, je pense, je vais en reparler une prochaine fois, là. Mais, c'était vraiment intéressant. Enfin, ils appellent ça un jeu sérieux qui te fait apprendre, là, des lois de la physique dans l'espace en faisant faire des flatulences. Donc, c'était très intéressant. Sinon, est-ce que vous avez, vous, des pratiques qui intègrent l'éthique que vous voudriez partager avec vos collègues? Les enfants ont adoré Spatiopètes. Cool. Oui, France? Changement climatique, j'ai créé un site Internet, je viens de le mettre dans le clavardage. On y trouve plusieurs ressources. Donc, c'est pour vraiment, c'est surtout pour les enseignants, c'est pour se familiariser avec la problématique des changements climatiques. Là, il y a beaucoup de liens qui aident à mieux comprendre la problématique à plein niveau. Je vous dirais, il y a une section intéressante aussi qui présente des vidéos, des films. Si vous voulez varier un petit peu votre enseignement, puis amener les élèves à consulter. Par exemple, il y a une émission de Découverte qui a été présentée en 2015 sur les changements climatiques qui fait vraiment le tour de la problématique des changements climatiques. Le lien est là. Moi, je trouve que c'est une belle intro, surtout si vous utilisez RP. Puis, je trouve que la problématique des changements climatiques n'a pas été très bien campée au début. Bon, il y a eu des exemples, mais on ne fait pas référence à une problématique qui est très structurée. Si vous voulez amener les élèves à en savoir plus, bien, moi, je vous suggère de les amener à consulter ce film-là, qui n'est pas ce film-là, mais l'émission de Découverte, qui s'appelle « Les changements climatiques, deux points, état des lieux », qui fait vraiment le tour de la question. C'est sûr que ça date de 2015, il y a eu des changements, mais essentiellement, ça donne l'information pour vraiment bien comprendre la problématique avant de commencer le cours. Moi, je suggérerais de faire ça pour les élèves. Il y a aussi, donc, des animations, aussi, par exemple, sur l'effet de serre, j'ai trouvé des vidéos qui pourraient mieux expliquer qu'est-ce que c'est. Bon, Any New n'est pas vraiment dans le programme, mais les élèves peuvent peut-être savoir que des questions liées avec ça, c'est un modèle des élèves qui s'intéressent à ça ou vous pensez que c'est important d'en parler. Il y a aussi une vidéo qui présente le phénomène Any New, il y en a d'autres aussi, donc je vous invite à consulter le site, il y a plusieurs références intéressantes. Voilà. Merci, France. Je sais qu'il y a certains centres qui intègrent l'exao, qui commencent à l'intégrer ou qui veulent l'intégrer. N'hésitez pas à nous faire part de vos bonnes pratiques, que ce soit éthique ou autre, la communauté est là pour ça. Viveki qui dit, mes classiques, vidéo et animation, Excel et autres tableurs, vernis, là, le système, fait pour les animations, à découvrir, les smas, effectivement. Merci, Viveki. Sinon, on va passer au prochain point. Je cède la parole à Philippe Laurendeau. Bonjour tout le monde. Bon, je veux juste faire une petite mise à jour de ce qui se passe sur mon bureau en FGA. Tantôt, on a évoqué le RCT 4064 version B qui était en traduction. Il y avait des petits pépins dedans. Donc, c'est pas mal réglé. Donc, c'est pas mal, je dirais, la prochaine épreuve qui va être diffusée, là, je dirais, dans le prochain mois. Mais, avant un mois, je dirais, là. Et, il y a le chimie 5062C qui, également, là, est pas mal terminé, puis qui va être diffusée assez rapidement. Donc, ça, c'est les deux choses qui s'en viennent, là, dans les prochaines semaines, je dirais. Pour SCG 4059, 4060, les versions A sont pas mal terminées. Et, on va être prêts à diffuser lorsque les DDE seront diffusées par le ministère. Et, on a une équipe, là, constituée de Rivière-du-Nord et Laval qui travaillent présentement sur des versions B 4059, 4060. Donc, les travaux ont commencé il y a deux semaines. Et, on a un objectif de finir ça rapidement. Donc, on aura, les travaux sont déjà commencés par les équipes, là, en place, puis ça va assez bien et assez rapidement. J'ai une épreuve physique 5062C qui est presque terminée. Malheureusement, l'équipe, la conseillère pédagogique a perdu ses enseignants. Donc, si jamais il y avait une équipe, là, qui avait, quelqu'un aurait, je dirais, à peu près un, deux heures, trois heures maximum, là, pour, à me donner, pour valider certains, corriger, puis terminer quelques petits trucs. L'épreuve pratique, à ma connaissance, est terminée. C'est plus en épreuve théorique. Donc, je recherche une équipe, là, qui pourrait être intéressée à terminer une épreuve, là, de physique 62, version C. Donc, voilà, le message est lancé. Ça pourrait se faire à distance, là, où je me déplace, dépendant de comment on veut travailler pour la terminer. Voilà ce que je voulais dire. Bien, peut-être que ça ne vous concerne pas ou ça concerne vos collègues, mais j'ai hérité du dossier informatique également. Donc, on a diffusé, BIM a diffusé une première épreuve en informatique la semaine dernière. Et donc, on en a quatre, cinq autres, là, qui sont sur le bord de diffusés, là, dans les prochaines semaines. Donc, si jamais vous travaillez également en informatique dans vos centres ou si vous avez des collègues qui enseignent l'informatique, vous pouvez leur passer le mot que BIM a reçu le mandat du CPC de diffuser des épreuves en informatique pour les 15, 16 programmes, là, qui ont été diffusés. Puis, c'est l'avenir bientôt, par hasard, c'est dans quel cours d'informatique? 50, 67, 50, 68 et 50, 81. Super, merci. Merci Philippe, est-ce qu'il y en a qu'on est… Oui, vas-y, est-ce que… Alors, je dirais que j'avais des contacts aussi, il y a des CP qui m'ont contacté pour d'autres épreuves en informatique, mais le suivi n'a pas encore été complété, mais il y aurait aussi, il y aurait trois, quatre autres épreuves, là, que des CP aimeraient travailler, collaborer avec BIM pour mettre à terme ces épreuves-là. Super, merci. Si je comprends bien, à SCG, on va avoir au moins deux épreuves, là, pour commencer l'an prochain, par exemple, puis sinon, dans tous les autres cours de sciences, on va avoir au moins trois épreuves par cours, là. Bon, si ce n'est pas déjà le cas. Bon, Philippe, c'était limpide comme information. C'est bon. Merci beaucoup. Je serai à la QFGA, aussi, dans un atelier de correction collective en chimie physique, donc on ne prend pas tant de s'y voir. Super, merci, merci Philippe. Bien, j'en profite, là, pour, effectivement, la QFGA, j'avais mis un point, là, beaucoup d'ateliers en sciences, donc n'hésitez pas, le programme est sorti, allez voir ça, c'est souvent même des ateliers dans le même bloc, en le même temps, là, tellement il y en a, c'est fou. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est disponible. Prochain point, est-ce que vous avez des suggestions de matériel didactique pour les deux cours de biologie, le cinquième en bio? Comme il avait été ajouté, là, le bio 5070 de la Cephade est apparu dernièrement, je pense que c'est la semaine dernière, donc ça, c'est un matériel qui est disponible. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées ou qui ont fouillé ailleurs pour trouver d'autres matériels pour ces cours-là? Ou qui ont monté eux-mêmes du matériel? Oui, Mario? Oui, en ce qui me concerne, ce n'est pas par rapport au matériel, là, j'ai juste vu le 5070 de Cephade, bien, je l'ai commandé, je n'ai pas reçu encore, mais par rapport aux examens, est-ce qu'il va y avoir un prototype qui va être produit ou si ça a déjà été fait par le ministère, puis qui va prendre le relève après pour faire d'autres versions? Est-ce qu'il y a un plan de match qui a été prévu? C'est une question pour Philippe Lorando, mais oui, il y a des prototypes qui vont être publiés par le ministère, mais Philippe, est-ce que vous avez le mandat de faire des examens pour vidéo aussi? Je sais qu'il y a eu des discussions à cet effet-là, mais pas auprès de moi, là, mais je sais qu'au CPC, ça a été mentionné, mais moi, là, présentement, je n'ai pas le mandat de faire des épreuves en biologie. J'imagine que vous aurez le mandat prochainement, là, mais… Bien, c'est le CPC qui donne nos mandats, donc voyez-vous auprès de vos représentants CPC pour faire pousser sur ce projet-là. Le CPC, Philippe, c'est le comité provincial de concertation? C'est le comité provincial de concertation, là, qui… BIM-FGA, donc c'est ce comité-là qui donne les mandats à BIM, donc il lui dit sur quoi plancher, quelles sont les prochaines priorités. Donc, c'est à ce niveau-là que les discussions ont lieu par rapport au fait que BIM produit des examens en bio ou pas. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Si la décision sera prise à ce niveau-là, bien, je pense que par le dévouement, ce serait moi qui serais responsable, là, de ces épreuves-là. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Merci, merci, Philippe. Mais, je pense, de toute façon, les DDI ne sont pas sortis encore. Le programme est sorti. Donc, là, on a un cahier qui vient de sortir. Probablement, l'autre va suivre. En fait, il va y avoir des examens parties pratiques. Ça, c'est évident. Mais, ils vont se faire, là, en salle d'examen. On va aller au prochain point. Quel matériel pour les cours 40-59 et 40-60? Et aussi, quel matériel pour physique 50-61 et 62? Car moi, j'utilise Delta, mais je n'aime pas vraiment. Donc, ça, c'est une question d'une personne qui n'est pas ici présentement. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question? En physique, j'imagine qu'il y en a qui utilisent RP. Il y en a qui utilisent SOFAD aussi. Ici, en physique, chimie physique, on utilise effectivement RP. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'élèves qui travaillent dans ces cours-là, mais jusqu'à date, ça va. On ajuste un petit peu les épreuves, là, des choses qui ne fonctionnent pas, on a changé, là, mais jusqu'à date, avec RP, ça semble bien fonctionner. Je ne suis pas trop le chat, là. On a commencé avec SOFAD et on a switché avec RP pour chimie physique. Donc, du côté des Samar, c'est Mario. Des draveurs à Gatineau, RP, nous, on est partis des travaux pour la partie pratique, là, d'Anthony Wong-Sin et Justin Béchaouard, disponibles sur le site de la Kiev-GA pour faire suite au congrès de l'an dernier. Donc, sinon, en 40-59, 40-60, là, il y a RP qui vont produire et SOFAD aussi. Donc, sachant ça, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui attendent que ça soit disponible au lieu de produire du matériel maison. Il y a beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui participe à la carte de la DEA-FC et qui veut en parler un petit peu de ce qui se passe, des discussions? Oui, je n'ai pas de vidéo ce matin, mais je peux parler un peu pour ce sujet-là parce que je participe. En fait, là, on a eu deux journées de formation sur la démarche d'investigation scientifique et sur la contextualisation. Et puis, on est parti avec un devoir à faire qui est de préparer une mise en situation, en fait, une démarche didactique avec une intention pédagogique soit d'exploiter la démarche d'investigation scientifique et ou la contextualisation. Et puis, c'est ça. Fait que là, on avait comme devoir de faire ce travail-là. Puis, on doit le présenter justement demain. On se rencontre à Montréal pour présenter nos travaux puis se co-corriger, co-construire si on veut se valider. Parce que en mars et en avril, on va l'expérimenter avec des élèves. Donc, c'est là qu'on est rendu. Super. Merci, Marc-Pain. Oui, Marc-Claude. Dans le fond, je voulais juste dire, là, que nous, chez nous, il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient super intéressés à participer au CAP, qui est vraiment une belle initiative. Mais on demandait à ce que ce soit des CP disciplinaires, là, qui fassent partie du projet. Fait que je trouvais ça dommage pour mes profs parce que, tu sais, chez nous, il n'y a aucun CP disciplinaire en sciences. Le projet revient l'année prochaine. Donc, tu sais, moi, j'en ai parlé, là, à Mme Saint-Amand, quand j'ai reçu, là, le retour comme quoi on était refusé. Bien, je lui ai dit que chez nous, à la capitale, il n'y a aucun centre d'éducation pour adultes qui a un CP en sciences. Puis, je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais, peut-être, pour d'autres personnes qui ont manifesté leur intérêt, si vous avez eu un refus à cause de ça, aussi, ça serait important de leur mentionner parce que je trouverais ça plate que, dans le fond, seulement les commissions scolaires qui ont des CP disciplinaires peuvent participer à ce projet-là. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire, là. Merci, Marc-Claude. Oui, effectivement, n'hésitez pas à le mentionner à la responsable de ce projet-là, donc, Mme Saint-Amand. Je pense qu'on a été victime de leur succès un petit peu cette année. On verra l'an prochain, là, comment ils réalignent tout ça. Mais, t'as bien raison. Mario? Moi, c'est par rapport à la question SCT 4063 obligatoire ou optionnel. Moi, je me fie à l'info sanction 18-19-05, puis, il n'y a rien qui fait en sorte que 4063 pourrait être optionnel. Je ne vois pas les deux séquences, soit ST, STE, qui comprennent les quatre cours, ou ATS, SCE, SE, qui comprennent les quatre cours. Donc, je me demande pourquoi revient encore cette question sur la table. Merci, Mario. Effectivement, on était rendu là. Je pense que la question vient peut-être d'une nombreuse discussion sur le modèle FGA par rapport à ça dans la dernière semaine. Donc, Mario, effectivement, il y a une info sanction. J'ai même demandé à ma responsable de sanction, on est-tu obligé de les suivre, ces infos sanctionaux-là, ou c'est comme juste suggéré, tu sais, ça a-tu, parce que là, il y a quand même certaines CS qui ne pensent pas l'offrir. Mais en même temps, on est dans, on est un peu dans les sciences enrichies, puis là, il y a le cégep qui, ce n'est pas évident, là, mais de plus en plus de CS, ils vont suivre cette voie-là de l'info sanction. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent en parler, là, moi, je n'ai comme assez parlé. Je vais laisser d'autres gens s'exprimer. Effectivement, Alexandre, le problème, il y a des conditions d'admission, mais là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'on suit l'info sanction ou on suit au minimum prescrit par les conditions d'admission? Mais là, il y a des problèmes. Les conditions d'admission sont faites pour les jeunes. Oui, Hélène. Oui, bien, en fait, je pense que l'info sanction, on ne peut comme pas passer à travers ça. C'est par-dessus ça, c'est vraiment, je te dirais, ce qui régit nos règles d'évaluation, règles de sanction pour la formation générale des adultes. Donc, moi, quand je vois ça, c'est comme du non négociable. Et, Alexandre, est-ce que chez vous, Alexandre Grenon, est-ce que chez vous, c'est la même vision? Est-ce que, qu'est-ce que vous faites par rapport, c'est quoi votre réaction par rapport à cette info sanction-là? OK, finalement, vous allez offrir le parcours complet. Je vois qu'il nous reste 30 secondes, une minute ou deux pour en parler, là. Effectivement, je suis responsable de la sanction, on doit suivre ses infos sanctions. Cégep nous envoie des étudiants qui demandent seulement le 40,64. OK, donc, c'est le Cégep qui vous dit quel cours offrez. Ça serait spécial que le Cégep s'ingère dans l'offre de cours de la FGA. Julie mentionne, j'ai encore des doutes. Effectivement, je ne sais pas, on va mettre le paquet au profil, mais on trouve ça absurde. C'est sûr, mais en même temps, au secteur jeune, ST, SE, ça n'existe juste pas. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas... Je pense que notre problème vient du programme, de notre programme qui n'est pas clair à ce niveau-là. Parce qu'aux jeunes, c'est super clair. Ils ne prescrivent pas tous les cours, effectivement. Parce qu'aux jeunes, si tu as ton SE, ça veut dire que tu as ton ATS. Par défaut. C'est pour ça que SE est accepté. N'importe qui qui a son SE est supposé d'avoir son ATS. C'est ça la logique derrière les conditions d'admission. Donc, s'il demande SE, s'il demande 40-64 aux adultes, si on se fait à l'infosanction, ça veut dire qu'il y a son 61, 62, 63 avant. Je suis d'accord, Alexandre. Ça devrait être plus clair que ça. Mais pour le secteur jeune, c'est très, très clair. Effectivement, ils pourraient modifier ça pour les adultes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Il y a des nouvelles versions de ces conditions d'admission-là. Je sais qu'il y a une négociation à ce niveau-là au ministère. Madame Saint-Amer et M. Baudic vont mentionner que pour faire physique ou chimie, les élèves doivent faire les quatre cours. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans l'infosanction, Julie. Sur ce, merci beaucoup d'avoir participé. Étienne pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets, mais finalement, des tonnes et des tonnes de sujets ont été discutés. Merci de votre présence.